... 3 500 ans après l'invention de la roue, on n'a toujours pas trouvé mieux pour se déplacer. Des millions de rotations plus tard, la roue se réinvente et passe à l'électrique. Skateboard, trottinette, gyropode ou monoroue électrique, ces nouveaux objets roulants pourraient bien révolutionner nos modes de déplacement. Et parmi ces engins, c'est la monoroue qui rencontre le succès le plus remarquable. Mais une autre roue électrique pour vélo normal pourrait bien vite lui voler la vedette. Dans des villes où la population est en croissance constante et l'espace urbain déjà saturé, ces nouveaux moyens de transport vont-ils trouver leur place ? Les pionniers de cette nouvelle mobilité se retrouvent aujourd'hui à Paris pour partager leur passion. Au programme, visite de tunnel et une balade de plus de 10 km sur les berges de la Seine. Pour ces nouveaux surfers urbains, la monoroue électrique est un moyen de locomotion fun et rapide. Des adeptes qui ne tarissent pas des loges sur leur nouvelle monture. Quand on est un peu curieux, on peut visiter énormément de choses avec, se déplacer sur toutes les surfaces. C'est comme si c'était un prolongement de vos jambes. C'est très confortable, c'est très souple. On est à l'extérieur donc on n'a pas la fatigue d'un embouteillage par exemple, de chercher une place. C'est comme si on était un piéton de la quatrième génération et qu'on se déplaçait à vitesse grand V. Donc ça change tout. Ce mode de déplacement nouvelle génération, on le doit à une société américaine. Vincent Bourdeau en est le directeur commercial en Europe. Il distribue la monoroue qui donne un nouvel essor à ses mobilités innovantes. Dans la micro-mobilité électrique, on va trouver des engins, typiquement la trottinette électrique, la roue électrique, le skateboard électrique, tous ces genres d'engins. Et effectivement, la micro-mobilité électrique, c'est ce qui plaît beaucoup aux citadins. La monoroue électrique, elle commence à avoir un essor essentiellement depuis l'année 2014. Elle a été inventée en 2010 et effectivement, au début, c'était une forme tellement étonnante que les gens ont dû s'y habituer. En Europe, c'est en France que cette nouvelle glisse urbaine a séduit le plus de citadins. Malgré un prix moyen de 1000 euros, selon les fabricants, près de 10 000 exemplaires auraient déjà été vendus, toutes marques confondues, dont la moitié en 2015. Et si ça fonctionne, c'est aussi parce que cette roue est aussi simple d'utilisation qu'un vélo. Explication. Pour faire avancer la roue, il suffit de monter dessus et de se pencher en avant. Elle se met alors à avancer. Pour freiner, il suffit de se redresser et la roue s'arrête progressivement. Cette invention, on la doit à un géotrouvetout au cerveau effervescent. D'origine chinoise, Shane Chen est installé depuis 20 ans à Portland, aux Etats-Unis. Cet inventeur avait déjà plus de 30 inventions à son actif dans le domaine des loisirs. J'ai toujours pensé au moyen le plus simple pour transporter une personne. Dans toutes les villes du monde, il y a des embouteillages et de la pollution due à la consommation de carburant. Ça ne semble vraiment pas très écologique ni efficient de conduire une voiture, d'avoir une seule personne dans une énorme voiture. Donc la monoroue, c'est la solution. Mais comment Shane Chen a-t-il eu l'idée d'inventer ce moyen de locomotion si particulier ? Comme souvent, pour les idées brillantes, elle est venue à lui lorsqu'il ne s'y attendait pas. Je faisais du patin à glace. En patinant, on balance cinq pieds à la fois. En utilisant un seul pied pour glisser, je me suis aperçu que mon pied bougeait automatiquement. Je n'y pensais même pas. Je me penchais d'un côté et mon pied partait de ce côté, un peu comme en vélo. Donc j'ai pensé que si je mettais une roue entre mes deux pieds, il serait très facile de tenir en équilibre. Pour comprendre ce qui permet à la roue de maintenir son passager en équilibre, il faut démonter entièrement la machine. La roue et le moteur électrique du monocycle de Shane Chen ne font qu'un. Dans la partie fixe de la roue, il y a trois capteurs gyroscopiques et un accéléromètre, le tout relié à une carte électronique. Voyons en détail. Lorsque le passager se penche en avant, un détecteur de vitesse, l'accéléromètre, combiné à des capteurs d'inclinaison appelés capteurs gyroscopiques, détectent le mouvement et font avancer la roue. C'est la vitesse de rotation de la roue autour de son axe qui assure la stabilité, comme pour un vélo. Tant qu'il reste penché, l'utilisateur fait ainsi avancer la machine en toute sécurité. Shane Chen a donc réussi à construire un engin à une roue sur lequel on tient parfaitement ton équilibre. Avec la monoroue, Shane Chen tient de loin son invention la plus populaire. Un moyen de transport où chacun éprouve la sensation d'être un funambule, et c'est peut-être là la raison du succès. Au début, je ne pensais pas que tout le monde en voudrait une. Mais après, quand on a commencé à la vendre, on s'est aperçu que tout le monde l'adorait. J'étais vraiment très surpris que les gens l'aiment autant. Ils m'ont dit que ça avait changé leur vie. Donc, j'en suis vraiment très heureux. L'invention de Shane Chen est un petit bijou de technologie. Mais est-ce pour autant un véritable moyen de transport ? Les utilisateurs ont déjà la réponse à cette question. Comme tous les matins, Fabien Bouisset enfourche sa monoroue pour se rendre à son travail. Grâce à elle, il a pu optimiser ses déplacements. Avec des pointes à 20 km heure, il est maintenant 3 fois plus rapide qu'un piéton. C'est pas très difficile à apprendre. Il faut un peu moins d'une heure, c'est comme le vélo. Et depuis qu'il maîtrise la monoroue, Fabien Bouisset a modifié son itinéraire quotidien. Avant, j'utilisais un métro juste en bas de chez moi, mais qui avait pas mal d'arrêts. Et qui était assez long. Et là, du coup, je prends la roue pour faire 1,5 km et aller jusqu'à la gare de Lyon. Où je vais prendre un métro beaucoup plus rapide qui va m'amener à Saint-Lazare, à la gare Saint-Lazare en à peu près 10 minutes. Miniature et portative, la monoroue offre l'avantage de pouvoir combiner bus, tramway ou métro. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. Grâce à la monoroue, Fabien Bouisset gagne 30 minutes sur son temps de trajet chaque jour. Mais le plus compliqué pour lui reste de résister aux sollicitations pour arriver à l'heure au travail. Ça va plus loin ? Non, tiens-toi à droite. Allez bon, ça suffit. Ça suffit, je dois y aller. L'engouement dans l'hexagone pour la monoroue de Shenzhen est aussi dû à un flou juridique et à une plus grande tolérance des autorités publiques que chez les voisins européens. Par exemple, en Allemagne, rouler en monoroue est aujourd'hui interdit sur la voie publique et passible d'une amende de 70 euros. En France, en l'absence de loi, la roue est tolérée. Elle doit tout de même respecter des règles de circulation car elle est considérée comme un accessoire pour piétons. Aujourd'hui, pour légiférer sur ces engins de manière claire, il faudra attendre un à deux ans. C'est-à-dire que dans un à deux ans, l'AFNOR, qui est l'organisme de normalisation en France, va définir exactement techniquement ce que c'est qu'une roue électrique ou une trottinette électrique ou tous ces types d'engins qui ne sont actuellement pas définis. Et une fois que ce sera le cas, la loi, c'est-à-dire le législateur dans chaque pays, en l'occurrence en France, va dire que si c'est une roue électrique qui répond à telle norme, on l'autorise sur le trottoir, sur les voies piétonnes, les pistes cyclables, mais pas sur la chaussée. Aujourd'hui, si vous vous déplacez en roue, il ne faut pas dépasser 6 km heure sur les voies piétonnes, 25 km heure sur les pistes cyclables et surtout interdiction de circuler sur la route. Mais pour ceux qui ne se sentent pas encore prêts à adopter cette monoroue, ni à jouer les équilibristes comme Vincent Bourdeau, il existe une autre roue électrique innovante. Pour la découvrir, direction Montrouge, en banlieue parisienne.